C'est l'heure du monde 6, 1 des tuyaux dans les nuages, c'est parti avec Mario Chat, installez-vous, on est bien confortablement installé. Donc salut à tous et bienvenue, j'espère que ce display vous plaît au moins. Alors c'est pour détruire les trucs dedans, mais il y a un trou, c'est ça ? Ok. Ok, ça c'est la misère, c'était juste pour récolter les pièces. Allez, c'est la première mort, c'est que t'es gratuit. On y retourne. Ah, il y a une étoile d'invincibilité, ok. Il y a une petite étoile verte, c'est parti. Il y a juste 3 pièces à avoir, je suppose que c'est juste 3 pièces. Voilà, c'est tout. J'ai perdu mon temps. Allez, on y va, on a déjà eu la première étoile, c'est nickel. Donc ça commence bien déjà, on ne perd pas de temps. Ah oui, j'ai cru que... Ah oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait une case où je pouvais débloquer quelque chose. Oh, une vie ! Cool ça. Voilà, on récupère déjà un peu ce qu'on a perdu. Allez, go ! Ben voilà ! Il manquera juste le tampon, alors je n'ai pas pris le temps de réfléchir. Ah, une petite scène. Est-ce que le tampon va se le faire à la fin ? Ok, non, ça s'est raté. D'accord, ok. Allez, continuez la suite. Voilà, merci. Ça va être la fin déjà ? Ça va être la fin du... Ah non. Ah, la dernière étoile. J'aurai au moins les trois étoiles vertes, mais je n'aurai pas le tampon. Voilà, il manque juste le tampon, à moins qu'il soit juste à la fin, parce que je vois qu'il y a encore un passage à faire. Ah, il y a aussi des clés, comme sur la plage, j'en avais fait. Attends, je ne sais plus quel monde. Elle s'est raté, ça ? Eh ben voilà, c'est mort ! Allez, on est reparti. Là, 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 là. Toujours le sixième épisode qui fait plaisir. Mais, putain, j'ai tenu droite, hein. Allez. Merci. Merci. Voilà. Là, si je le sors, je peux sauter, non ? Yes, ça va être la fin. Je n'ai pas eu le tampon. Il est peut-être là, le tampon. Qu'est-ce qui lui arrive, lui ? Eh, débloque-toi, toi. Comment j'ai l'aide à se débloquer, lui ? Il a le tampon. C'est bizarre. Bon, moi, j'aurais les 10 000. Je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire avec lui. C'est peut-être lui quel tampon. Effectivement, juste à la fin, c'est dommage. Mais voilà. Au moins, on a fini le premier stage. On va pouvoir aller au stage 6-2, maintenant. On avait pris beaucoup de plaisir en duo avec Théo. Je ne sais pas s'il est là ce soir. Peut-être s'il est là, il se connectera sur le live. Ou sur Switch. Appuyez sur moi pour accéder à la carte. Oui, d'accord. Vous pouvez également voir les seaux et les tampons. Ça, je le savais déjà. Oh, le deuxième manoir du jeu. Et là, c'est le niveau 6-2. C'est parti. Vous pouvez retrouver, bien sûr, sur YouTube en rediff, tout le Let's Play. The Super Mario 3D World. Ah oui, donc là, il faut les faire tomber au trou. Ou alors, on tombe au trou aussi. Ça fait déjà 3 décès pour Mario. Aller, va au trou, là. Je pense que si j'en détruis un, un jour, on va me donner une étoile verte. Peut-être qu'avec le costume de chasse, c'est plus simple. Il ne faut pas essayer, mais... C'est fort probable. Oh, les effets de l'eau sur... Ah, oui, carrément. C'est ma même petite idée, non ? Allez, ça fait un autre trou. Peut-être le deuxième. Voilà. Voilà, une belle étoile. Sauter pour attraper, quand même. Allez, comme ça, ça me fera un peu plus de bonus. Raté. C'est pas mal fait, le coup, là où ça tangue et tout ça, c'est pas mal. Oh, le tampon. Le tampon qui va être offert. Ok, il faut aller de l'autre côté. Clairement. Oh, putain. Voilà, ça, c'est de la réflexion. Il y a un trou, là, non ? Attends, pour une étoile, c'est excellent, ça. C'est des bouts classiques. Ok. Oh, j'ai eu les trois étoiles, du coup. Peut-être qu'on se fera aussi la démo de Triangle Strategy Project. Ou alors, je le ferai en off-line. Je sais pas encore. Je pense que je le réserverai pour le YouTube Game. Peut-être que je ferai la deuxième partie en live, si ça plaît aux gens. En tout cas, moi, c'est avec Octopass que j'avais bien aimé la bonne découverte plus excellente du jeu. Donc, j'espère qu'avec Triangle Strategy, stratégie Triangle, ça me plaira également. À voir, il y a pas mal à faire. Il y a The Medium aussi à faire avec le Game Pass que j'ai, qu'il faut que je fasse absolument. J'ai vu, je sais pas si vous connaissez Vargas Live, il jouait. Du coup, j'ai regardé quelques heures. Et c'est l'ambiance, c'est pas mal prononcé. C'est pas mal. Si vous aimez les jeux, un peu de suspense, mais aussi enquête. C'est pas... C'est vendu comme un film. Un jeu d'horreur, mais ce n'est pas un jeu d'horreur. C'est vraiment du suspense et de l'enquête. Et bien sûr, un monde un peu bizarre, mais... Que l'on kiffe. On va se faire tranquillou le monde 4. 6-4 d'ailleurs. Le radeau de la mangrove. Mangrove. Pom pom pom. Ok, le radeau il bouge. Ça va être à base de chat. C'est déjà là. J'ai cru qu'il y avait quelque chose. Mais là... Peut-être que là. Est-ce qu'on peut vraiment tout faire en mode... Sans radeau. Oh, c'est quoi ça ? On peut carrément esquiver, mais... Alors est-ce qu'on n'est pas en train de louper tout ce qu'il y a à faire en bas ? Et là, je vais avoir le droit à quoi ? À une clochette encore, ok. Ils n'avaient rien à faire en haut, là. Putain. Non ! Ah voilà, moi, je m'ai repère dans l'espace et c'est mort. C'est vraiment mort. C'était la première étoile verte et je la rate. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs quand j'avais commencé mon aventure YouTube. C'était sur Mario et les lapins crétins, qui était un excellent jeu au final. Super découverte originale, assez simple. Pour ceux qui aiment le style de jeu, qui était un tactical. C'est resté un excellent jeu. Surprenant, en fait. J'avais même pris le DLC. Je ne sais plus si j'avais fini le DLC. Probable que oui. Allez, on continue. Ah oui, là, en fait, je vais vous parler de tous les jeux que j'ai fait en même temps que je joue à Mario. Donc là, il faut que j'attende avant d'y aller. Bon, je sors dans le vide. Non mais, je ne vais pas recommencer. Putain. Bon, il faut que je tourne la caméra. Il faut que j'arrête de faire le coup. Allez, j'y vais. En moins de deux, ça me saoule. J'ai pris des gros risques, mais ça marche. Et le mec, il est... Ça y est, je commence à gérer un peu le jeu. Oui, il y a le tampon. Oui. Ça, c'est fait. Ça, c'est excellent. Il suffit, voilà. Pourquoi je ne me mets pas comme ça dès le début ? Et là, je sors bien. Donc, ça me fait une étoile. Un tampon, c'était la première étoile. Je n'ai pas loupé d'étoiles. Donc, je disais, oui, on a eu l'excellent jeu de tactique avec Mario et la paque crétin que j'avais fait au tout début de la chaîne. C'était ma vidéo et après, ça a été ma game à nix. Bon, jeu du cœur. Ils avaient vraiment fait deux jeux, commencé par deux jeux que j'ai aimés. Mais c'est une blague ! Aller, on y retourne. Ouf ! Du coup, je n'ai pas dû louper grand-chose. Bon, une dernière étoile, mais j'ai perdu mon déguisement de chat. Putain, je ne sens tellement pas cette histoire. J'ai loupé la dernière étoile. Ah, j'ai loupé l'étoile. Putain, je n'ai pas la transformation en chat. C'est une blague ? Ah, je n'ai même pas fait mille. Ah, que c'était nul. Ah, celui-là, il mérite d'être fait en live. Je vous le dis. Oh, le petit chat bleu qui dort. Ah, celui-là, celui-là, il manque une étoile sur celui-là. Je n'ai pas trop compris où je ne l'avais pas chopé. Je pense que c'est là où j'ai dû aller un peu trop vite et que j'avais perdu mon déguisement de chat. Sans étoile, OK. Ah, c'est bon, il y en avait trois. Le tampon, là, il manque juste le tampon. Là, ça a été la catastrophe. Je ne comprends pas où est le monde 6-3. Ça, je l'avais fait, ce n'était pas un monde. Juste du bonus. Ah, 6-3, je ne l'ai pas. Alors, il est dans le turc. 6-B. Troisième plan, des frères Pierrot. Bon, il faut les battre et puis c'est tout, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est assez simple. C'est vraiment à rajouter. Pas grand-chose. En plus, ils s'entretuent. Ça, c'est cool. Ils ont mis les frères marteaux. Ils ont mis le raton, là-bas. Ils ont vraiment mis plein de choses que j'aime dans Mario et que les gens ont aimé aussi. Enfin, les Mario 2D. Vraiment, on a bien réussi à faire un bon mélange avec tout ce que proposaient les jeux Mario en 2D et en 3D. C'est vraiment excellent. Et c'est un grand oui. C'est une très bonne découverte, meilleure que Mario Galaxy. Donc, c'était une redécouverte. C'était... Que j'aimais... J'aimais, mais... Il me manquait quelque chose sur la maniabilité ou la caméra parce que... C'était ingérable pour moi. Là, ça ne va pas être le man 6-3, du coup. Ça va être... Si ? Oh, putain. Pardon. Un peu vulgaire. Tout de suite. Allez ! Let's go ! Vraiment de fermer, non ? Oh, mais ça se trouvait, il va y avoir plein de trucs à faire. Fermer comme ça, ouvrir les portes et tout. Allez, on peut les immobiliser, ok. Petite transformation de... De raton lover ou de... Oh, l'attaque ouvrant. C'est tout. Ok. C'est assez tonne, ça, je crois, non ? Bon. Ok. D'accord. On va découper la tête, alors, du coup... J'ai pas des toiles à échapper ? Ok, j'ai perdu plein de pièces pour rien, c'est pas grave. C'est pas grave. C'était la première, vraiment ? Vraiment, je vais mourir, hein ? Oh, il y a un sac à pièces, là. Putain, mais ça aussi, hein. Vraiment utile, hein ? Pensez bien à faire la gâchette, R. Pour débloquer ce qu'il vous faut. De toute façon, j'ai vu l'étoile en dessous, là. Je l'ai vu, mais je suis mort. C'est bien, c'est qu'il y avait le point de sauvegarde juste là. Donc, ça me fait deux étoiles, je suis mort. Ah. Donc, là, il y a la clé à choper. What ? Ok, ça m'a protégé. Oh, mais le boumouin. Ça me met des très, très bonnes transformations. Les 5 clés, il manque juste une étoile. Il me manque une étoile. Je crois que ça va sentir la fin. En plus, il me manque le... Bah là, ça sent le... Non, peut-être pas. Mais c'est que ça lui élimine sa barre directe à lui. Après, on peut aller choper d'autres trucs. Ah ah ah. Bébé. J'ai eu peur. Ok, il manquera juste le tampon. Oh, 4 000. Oh, ça craint. Ah, ça ne sont pas bons. 4 000. Tant pis. Au moins, j'ai les 3 étoiles vertes. On va pouvoir faire le stage 6-5. C'est parti pour le barrage du prince voyou. Ah oui. Enorme sim. Enorme sim. Allez. La poubelle en moins. Et l'étoile verte. Et une vie. Parfait. Non, c'est excellent. Moi, j'aime bien. Là, c'est des petits... Ça met des petits temps morts un peu. Par les stages. C'est pas mal. C'est intéressant. Comme ça, on peut continuer. Je ne vais pas forcément vous couper chaque transition de niveau. Voilà. On a dépassé les 150 étoiles. On est bien, bien, bien. Ah, il n'y en a plus de 300. Je ne sais plus s'il y a 340 étoiles vertes ou c'est encore plus. Je ne sais pas du tout. On monte 6-6. Bastion billboard. Il y en a encore un. 6-6. 6-7. 6-5. Eh bien. Il rajoute presque un monde tous les deux. Un stage tous les deux mondes. Pom 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 pom. Juste des pièces. OK. Il n'y avait rien de plus d'intéressant. Le problème, c'est que maintenant, on peut shooter les ennemis pour les faire mourir. Il n'y avait rien. Pourquoi il n'est pas sur le cube, lui ? Mais what ? J'adore qu'elle a l'air comme ça pour rien. J'ai-tu loupé plein de trucs, là ? Là, je vois une fée. Le petit chrono qui fait plaisir. Voilà. Je sais pas que ça vaut. Ah, il faut peut-être que je regarde. Oh, il y a un truc là-bas. Il y a l'arrivée, mais il y a un truc qui a le tampon tout en haut. Bon, ok. Là, il y a une point d'interrogation. Téléport. Parti. Par contre, la petite maniabilité de la petite caméra, c'est aux oignons. P'tits oignons, même. Là, j'ai rien. Y'avait rien dans l'arbre. Permis. Parce qu'il ne faut pas suivre la plateforme, là. Oh oui. Excellent. Pour moi, ça a l'air plus simple que le monde 5 ou le monde... Ok. Ne grimpe pas aux mœurs, surtout. C'est tout, là. Bill Ball. Je ne sais pas si je peux le tuer. Il va me manquer. Une étoile verte, bien sûr. Je suis bien focus, là, par contre. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup, mais je suis hyper focus, là. Ok. 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 Ah, elle était là. Excellent. Et là, il y avait... Voilà, le petit tampon. Oh, bah, j'ai tout eu. J'ai aimé ce niveau. il était assez simple au final mais il était bien le niveau même plus simple ça fait du bien alors que des fois il y en a des hyper compliqués avec des balançoires ça va dans tous les sens après il y a les plateformes qui disparaissent en tempo et ça ça me tue j'arrive pas à cela et on est parti pour le monde 6-5 bourrasques sur le mont poudreux oh 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 déjà d'entrer d'entrer en sorte qu'il y a quelque chose voilà des pièces on peut l'esquiver c'est pas mal ok il faut que je prenne il faut que je prenne le go pour la gros d'ars parce que si je tape un mur je crois que c'est mort par contre comme je viens de faire là on va les détruire si totalement il me semblait que j'avais vu ça je sais plus où ça gère ça par contre j'ai dû rater une étoile non il y en a une là-bas vous l'avez vu je l'ai vu j'ai eu le tampon mais j'ai raté une étoile ok donc là il y a une étoile droite devant et à gauche il y a une boîte mystère ça se saute par dessus ça se saute par dessus on peut le faire avec les gojo mais il faut décanier tout le monde c'est ça c'est hyper limite c'est hyper limite oh what la 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 forcément j'ai pas attendu assez longtemps on gagne en vie on gagne en vie on est bientôt à 81 j'ai raté la première étoile c'est pas rarant ça bordel il fait cher il faut y aller j'ai ça juste la première étoile il manque alors pour la valider il faut refaire tout le niveau il me semble parce que j'ai pas validé autrement un peu comme ça 1 2 3 allez 10 000 ça c'est fait voilà 2 étoiles le tampon c'est nickel c'est très très bien comme ça parfait on va pouvoir continuer le filon de fusil le monde 6-7 oh ça avance d'accord oh oui Mario raton laveur oh putain d'accord ça fait ça ça marche le petit tampon là on l'a vu ça va monter tout seul après faut réfléchir parce que faut aller assez vite là ça va j'arrive assez vite non ah oui et puis il y a les petits trucs qui je vais voir donc là en l'enlant c'est un niveau où c'est assez simple d'avoir le ok merci merci le goomba excellent donc si j'ai déjà le tampon 2 étoiles c'est de la merde ok je laisse juste pile poil le temps et en fait j'ai tout mais c'est un niveau assez rapide donc c'est quand c'est des niveaux assez rapide c'est assez simple oh le mario un tournover qu'est-ce que ça fait plaisir ça c'est un niveau comme on les aime un peu de transition très simple avant de foutre un gros boss dans le cul bien dur on a eu qu'une fois Bowser je crois je sais plus je sais plus combien de fois on a eu Bowser ah le petit drapeau doré là baf qui fait du bien on y va les petits ratons laveurs en marche comme dirait Manu à la politisation du live et de la rediff de l'épisode de l'épisode 6 justement d'ailleurs ok j'ai pas pu prendre la bombe dispoze avec le what ok j'ai dû raté quelque chose quand même j'avais quelque chose à prendre elle envoie des boucles de feu bah là c'est pas un ver donc c'est pas pour le Bowser il balance des bombes c'est ça on pique allez on y va j'avais pas vu allez on continue on a pris de l'avance on a pas forcément besoin oh putain on a pas forcément besoin de prendre de la hauteur j'ai eu qu'une étoile ok je sais pas ce que ça fait oh putain une étoile est-ce que c'est la deuxième ou je sais pas c'était la dernière ah oui il y a un truc à détruire là j'ai pas pris de bloc ah on y retournera je suis déjà retourné pour les épisodes d'avant et là on va voir qui pas Kamek encore on l'a déjà eu lui la Bouta c'était le premier qu'on ait eu d'ailleurs ok ça va être ça va être simple on est déjà bientôt 40 minutes de l'épisode échec par le raton laveur c'est là voilà voilà un petit épisode qui se finit bien on va pouvoir se farcir à le 100% ah oui on va sauver la la dernière fée après je crois qu'il y aura le monde de Bowser allez c'est mais Mario Mario je suis un Mario raton laveur Mario bout de feu les transformations mythiques les transformations de base qui ont été créées dans les Mario 2D après on va s'enchaîner avec le triangle stratégique yeah avec sa petite clé à molette elle va créer un tuyau ça c'est magnifique ça c'est beau ça là il faut balancer des pouces des commentaires des partages tout ce que vous voulez mais moi je veux je veux que vous aimiez ça et que vous partagez avec les gens avec qui vous voulez voir des let's play de Mario et des jeux sympas quoi donc là on va se faire le 100% maintenant en live sur Youtube vous aurez que le let's play du monde 6 et en fait j'aime bien faire des let's play uniques découvertes sur la chaîne Youtube et inversement qu'en live dès trois quarts du temps je partage toutes mes vidéos sur les deux plateformes mais souvent aussi je fais tous mes let's play en live et après je les retranscris sur Youtube et en plus je fais des pauses et tout pour vous éviter de me voir calérer pendant trois quarts d'heure pendant une heure et ça coupe 15-20 minutes à chaque fois j'arrive à couper entre 10 et 20 minutes de live pour avoir un épisode plus court surtout dans les formats Mario où il dure entre 30 et 40 minutes donc j'espère que ça vous a plu vous pouvez toujours lâcher des pouces me rejoindre aussi en partie que j'ai déjà fait avec des fivers pour jouer ensemble sur plein de jeux en multi sur Switch et PC et je vous dis à bientôt ciao ciao prenez soin de vous portez vous bien et encore merci d'être là merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo